Salut à tous, aujourd'hui on s'intéresse au numéro 64 des rues de Lyon qui est consacré à la fontaine Bartholdi. Alors la fontaine Bartholdi, tout le monde la connaît à Lyon, son histoire en revanche est peut-être un peu méconnue. Ce nouveau numéro des rues de Lyon a été réalisé par Jean-Philippe Travard au scénario et par Arnaud de Viviès au dessin. Arnaud est avec nous, salut ! Salut Paul ! On va donc parler de ce numéro avec toi, Arnaud, tu en as fait le dessin. D'abord, est-ce que tu avais un intérêt particulier pour cette fontaine Bartholdi ? Pas à la base, j'ai choisi parce que Jean-Philippe m'a proposé de travailler avec moi, mais j'ai toujours aimé cette fontaine, donc c'était l'occasion de la dessiner. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en dessinant la fontaine Bartholdi, je devrais dessiner beaucoup de chevaux, ça je n'avais pas prévu à la base, et les chevaux c'est très dur à dessiner. Ce qui est étonnant avec cette fontaine Bartholdi, on va revenir un peu sur son histoire, c'est que justement, elle a un destin vraiment très complexe. Et d'abord, la première chose que vous dites dans cette histoire des rues de Lyon, c'est qu'à la base, elle n'était pas du tout prévue pour Lyon, mais pour Bordeaux. Exactement, la fontaine Bartholdi devait être prévue pour la place des Quinconces à Bordeaux, où la mairie avait organisé un concours pour meubler cette grande place. Bartholdi a gagné ce concours lorsqu'il devait avoir à peu près 23 ans, il me semble. Ensuite, la mairie a refusé son projet, puis a réaccepté lorsqu'il a appris que Bartholdi avait fait la statue de la liberté. Et le projet était de nouveau refusé, et maintenant, sur la place des Quinconces, ce qu'on peut voir, c'est une statue qui ressemble beaucoup à la forme de Bartholdi, mais moins chère. Pour remettre dans le contexte de l'époque, il faut rappeler que Bartholdi, c'est vraiment une star à la fin du XIXe siècle. Et oui, exactement. Bartholdi, forcément, avec la statue de la liberté, qui était donnée par la France aux Etats-Unis, a une notoriété internationale. C'est vraiment un des plus grands artistes au niveau de sculpture du XIXe à ce moment-là. Quand Lyon fait le deal avec Bartholdi, finalement, c'est assez compliqué aussi. D'abord, on cherche longtemps un emplacement, c'est-à-dire que cet emplacement de la place des Terros qu'on connaît aujourd'hui n'était pas tout à fait évident à la base. Il a été question de le mettre, alors, à Perrache, puis au Jardin des Plantes. Il a été question de le mettre dans le prolongement de la Rue de la République. Finalement, c'est le place des Terros qui a été choisi. Elle nous est très familière, cette fontaine Bartholdi, mais peut-être qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle représente, en réalité. Eh bien, c'est pourtant simple, parce que la fontaine Bartholdi devait être prévue pour Bordeaux. Et donc, à la base, elle représente la Garonne et ses quatre affluents. On reconnaît bien la Garonne, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'éléments marins avec la Garonne qui se gênent dans la mer. Ce qui ne correspond pas du tout au Rhône et à la Saône, malheureusement, même si on s'y habitue. C'était aussi un exploit technique, la fontaine Bartholdi. Il y a évidemment ce qu'elle représente, ce qu'a sculpté Bartholdi, mais techniquement, elle est aussi incroyablement innovante pour l'époque. Oui, c'est une technique totalement nouvelle. C'est le plan martelé qui ne se faisait pas du tout. Et puis, il faut voir aussi, la statue en elle-même, les proportions sont vraiment gigantesques. Si on regarde des photos de l'exposition universelle, à l'époque, par rapport à toutes les autres sculptures qui se faisaient, la fontaine Bartholdi est quand même vraiment massive. Mais Bartholdi avait l'habitude des sculptures monumentales depuis la Stade de la Liberté. Tu en parlais tout à l'heure, c'est vraiment un gros défi graphique que de représenter cette fontaine qui est incroyablement complexe. Comment tu t'es tiré de ce mauvais pas graphique ? Eh bien, j'ai appris à dessiner les chevaux. Parce qu'une BD sur la fontaine de Bartholdi, ça fait au moins 4 chevaux par planche. Donc, je n'ai pas compté le nombre exact, mais ça en fait pas mal. Plus des verrières 19e, etc. C'était assez ambitieux en termes de dessin, mais j'ai appris les chevaux. J'ai regardé des compos de Rubens, etc. De Léonard de Vinci, comment il dessine les chevaux. Et j'ai essayé de faire ça. J'ai passé des mois à dessiner les chevaux. Ça peut se résumer à ça, finalement, ce projet. Elle est connue pour avoir les naseaux des chevaux qui rejettent de la vapeur d'eau. Est-ce que ça marche toujours ? Eh bien oui. Oui, oui, elle rejette toujours de la vapeur d'eau, cette statue. Ce n'est pas tout le temps. En été, ils le font. Mais le mécanisme, il y a un mécanisme qui date du 19e et qui continue à fonctionner. Elle a été rénovée, d'ailleurs, on peut le préciser, assez récemment. Oui, exactement. Ça a été fait très récemment. Je ne me souviens plus il y a combien d'années exactement. Mais elle a retrouvé sa couleur d'origine, qui était la couleur du plomb vraiment neuf. Elle est passée d'une couleur un peu vert grisâtre à d'une couleur noire lisse. Et peut-être que dans quelques années, elle va retrouver cette couleur de plomb patiné. Mais maintenant, elle est comme neuve. Mais en même temps, il y avait beaucoup de travail à faire dessus. Qu'est-ce que ça te fait maintenant quand tu passes devant ? Tu ne peux plus la voir en peinture ou au contraire, tu t'y attachais ? Non, je l'aime toujours, cette fontaine. En fait, j'aime toujours cette place en général. Donc, j'ai l'impression de mieux la connaître maintenant. Chaque petit détail de l'hôtel de ville, du palais Saint-Pierre et de la Halle des Théraux, ça, je les connais par cœur maintenant. Mais non, je les aime toujours. Merci beaucoup, Arnaud de Viviez, de nous avoir parlé de ce numéro 64 des Rues de Lyon. Ça s'appelle La Fontaine Bartholdi et tu le co-signes avec Jean-Philippe Travard. On peut d'ores et déjà trouver ce numéro en numérique et en accès libre sur le site de l'épicerie séquentielle. Et puis, d'ici quelques semaines, dans les librairies. Salut, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada